... Patrick Choyel, bonjour. Bonjour. J'étais vraiment passionné pour vous rencontrer et vous écouter, parce que vous êtes constamment, c'est votre métier, en tant que photographe, en tant que journaliste... Documentariste. Documentariste. Et vous disiez aussi, un vrai historien, pour l'avenir, vous êtes constamment sur des terrains où l'extrême, l'impossible, la surprise est quasiment la règle. Si on a une, c'est la surprise majeure. Et où il faut être prêt à tout moment à revoir ces catégories mentales. Et il y a peu de gens qui habitent ce monde. Et vous êtes ici, à Paris, dans les choses à peu près, pour nous, normales que par accident. Votre vie quotidienne, elle est plutôt sur des terrains où, donc, l'agitation, le chaos, la discontinuité est la norme. Donc, je voulais vous écouter. Si vous avez quelques éléments de retour à nous faire sur ces terrains qui nous sont souvent totalement étrangers. Et vous nous parliez récemment de Beyrouth, de l'Afghanistan, de l'Irak, même de la Thaïlande. Si vous pouviez prendre quelques exemples de choses concrètes et qui nous permettraient de mieux comprendre ces terrains, pour nous, très étranges. Oui, c'est-à-dire que ça ne tombe pas du tout dans l'idée qu'on se fait. C'est-à-dire, en fait, si on se fait une opinion avant de partir, on est absolument... La seule chose qui est sûre, c'est qu'on se trompe. De toute façon. Et la partialité du journaliste, elle est de fait, puisqu'on change d'opinion toutes les 10 minutes, à peu près, sur le terrain. Surtout sur un terrain comme Israël, par exemple. Vous changez d'avis toutes les 5 minutes, puisque la situation change toutes les 5 minutes. Et qu'on ne peut rien prévoir. On peut éventuellement s'habituer à tout ce qui décourage. Et encore, c'est même pas vrai, parce qu'il y a des moments joyeux là-dedans. Et la survie des gens que je rencontre, y compris la mienne, va dans la flexibilité et l'initiative totale et permanente. C'est-à-dire que c'est entre se coucher habillé et se déshabiller pour marcher dans la rue. On fait tout dans tous les sens. La seule constance, c'est de rassembler toutes les informations que je peux pour re-raconter l'histoire après. Et interpeller les gens sans les choquer, parce que mon métier n'est pas de choquer les gens, mais qu'ils m'écoutent. Enfin, qu'ils écoutent ceux qui sont dans ces pays-là, à travers moi. On part sur un reportage où on va soi-disant parler des extrémistes musulmans à Fallujah, et on va parler football sur place. Je pars au Salvador pour faire le portrait d'un prêtre, et je tombe en plein milieu d'un tremblement de terre. Donc du coup, les rebelles et l'armée bossent ensemble pour sauver les gens, et une heure après, ils vont s'entretuer. Donc c'est jamais, jamais la situation. Et les rédacteurs en chef, Dieu merci, sont trempés à ça. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans leur journalisme. Le tout, c'est d'avoir confiance, et de toujours pouvoir répondre la vérité. Parce que moi, je reconnais par exemple un mauvais journaliste, ou un type qui n'a pas d'expérience, et quand je lui demande ce qu'il sait sur la région, le type qui répond des ilepsies, parce qu'il ne veut pas avoir l'air con, mais il ne sait pas grand-chose, j'ai beaucoup plus confiance dans le type qui dit, écoute, j'en sais rien, même s'il y est allé dix fois. Il me dit, écoute, j'y suis allé plusieurs fois, je peux te donner trois adresses, un très bon resto italien sous les bombes à tel endroit, un très bon fixeur, fixeur étant en général le chauffeur de taxi local, qui est un cousin dans la rébellion, mais qui va vous prendre un peu de dollars et vous aider, et souvent vous sauvez la vie. Mais le journaliste qui répond, j'en sais rien, c'est un type honnête, et c'est un type qui ne fait pas semblant de savoir, parce qu'on ne sait jamais rien, on en apprend toutes les cinq minutes, et une vérité le matin peut être une contre-vérité l'après-midi. Donc c'est être un véritable caméléon tout le temps, dans tous les sens du terme, et de rassembler ses idées après, pour faire le bilan, pour la journée du lendemain, mais qu'on prévoit à ce moment-là une journée du lendemain, avec un rendez-vous téléphonique, et en fait la journée va commencer une heure après, et de nuit, pas de bol. Et puis on va prendre un impair, parce que c'est la mousson, et bien là oui, mais comme il y a eu un tremblement de terre la semaine dernière, il neige. Il n'y a rien, il y a des grandes données comme ça, mais ça s'arrête là, ça sert de base, on va prendre cette route. C'est un peu comme le jeune photographe qui me demandait si cette route était minée. parce que j'étais soi-disant un ancien, il me demande si la route est minée, je trouve la question tellement bête, parce que je ne l'ai pas prise cette route, donc je n'en sais rien. Je lui dis, oui, vas-y. Il me dit, tu es sûr, je peux y aller. Je lui dis, tu peux y aller en tout cas. Donc il part, et pris d'un doute, il s'est retourné, et j'étais comme ça. Donc là, il a compris que c'était une mauvaise blague, et il est revenu en courant. Il m'a dit, mais donc c'est peut-être miné ? Je lui dis, je n'en sais rien, tu n'as pas été assez loin. Tu me poses une question con, et à ce moment-là, j'y pense, et je me dis, ben oui, c'est vrai, est-ce qu'elle est minée ? Ben vas-y, il va voir, mais si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé. Et moi, je n'irai pas en tout cas. Mais je ne vais pas te dire, elle est minée ou elle n'est pas minée. Je vais te dire, vas-y, si tu veux. Chacun pour soi, en tout cas. Parce qu'il faut aller rapide, il faut aller vite, et il ne faut pas s'embarrasser d'émotions mal placées. Je pense que je peux plus aider les gens, en transmettant leurs malheurs et leurs émotions à des gens qui ont la latitude d'avoir des émotions en contrepartie ou d'en conclure quelque chose. Moi, je n'ai vraiment pas le temps. Et puis je n'y survivrai pas, surtout si je... Donc, toute la force d'un documentaire ou d'une image, elle passe par... L'émotion, elle passe dans la manière dont on photographie, dans la manière dont on raconte, dans ces choses-là. Mais on ne peut pas... Ces gens-là changent d'avis tout le temps. Ils se trahissent entre eux. Donc, il n'y a pas de ligne comme ça. On passe d'un tremblement de terre à une guerre et quelquefois, c'est ridicule. C'est peut-être... C'est trop. Là, je suis parti faire les combats dans le sud de la Thaïlande. Je suis descendu de l'avion. Je suis allé à Phuket pour faire un peu les plages. Et là, je me suis dit, bon, pendant trois jours, pour les besoins du film, je fais un portrait des plages. Donc, je me mets dans le mode thong, maillot de vin. Raté. Il y a eu l'ouragan sur la Birmanie. Tout le monde m'a appelé en disant, puisque tu es à 10 minutes, fonce. Et donc, je suis passé des thongs à un bateau, dans la tempête, à passer de nuit avec des gens qui passaient illégalement en Birmanie, dans un jungle, à essayer d'éviter l'armée au milieu des cadavres qui flottent. Alors que je m'étais installé dans un champ d'hôtel près d'une piscine. Donc, c'est jamais, mais jamais, un acquis. Rien. Et il ne faut pas que le passage de l'un à l'autre vous... Il faut être souple. Ah non, non, voilà. On le voit, l'exemple d'un journaliste, c'est ça. On voit les bons et les mauvais. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont faits pour ça ou pas. Mais il y a des gens, effectivement, qui viennent des photographies, ils se figent. À un moment donné, ils ne fonctionnent plus. Il y a un courge. Et ils ont le menton qui tombe. La panique se traduit par une immobilité absolue de la réflexion et même du corps. Ma carte mentale, elle me bloque, elle passe quoi ? Alors ça, c'est souvent des... Souvent, et je ne dis pas ça, des gens qui ont fait des hautes études de journalisme. Les... meilleurs que j'ai rencontrés jusqu'à preuve du contraire sont les types qui ont été formés sur le terrain. C'est-à-dire qui ont... Les grands photographes, par exemple, de la guerre du Vietnam, sont... Il n'y en a aucun qui était photographe au départ. Il y avait un espèce de bitnique en Inde et son copain lui a dit « On me demande de faire un papier dans un pays qui s'appelle le Vietnam. Tu connais ? » Il a dit non. Il est parti avec son catogant et son pétard à la bouche avec des fleurs dans l'appareil photo et il est devenu un des grands noms de la photo de guerre du Vietnam. Parce qu'il n'avait aucun a priori, aucun... Et il s'est adapté à toutes les situations. Absolument à toutes les situations. Il est devenu... C'est pour ça que c'est souvent plus facile de travailler seul parce qu'on est mieux accepté parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter et que si on est plusieurs on est un groupe et donc on garde nos codes à nous. Et du coup les combattants à Fallujah par exemple, les Moudjahidines ils vont être très polis parce que leur chef nous a accepté mais on est des visiteurs. Donc ils vont nous apporter à manger mais ils vont être respectueux de ce groupe d'Européens ou... Si on est seul les types vous regardent ils vont viens manger avec nous viens vers nous et ils vous intègrent et à ce moment là c'est fini vous êtes un copain et du coup vous êtes plus à l'intérieur du système et vous avez votre petit joker qui est votre réflexion d'occidentale éventuellement vous pouvez vous accrocher de temps en temps pour marquer en fait trouver la distance la bonne distance pour observer mais ils vous ramènent toujours dans leur monde dans leur monde mais ils sont aussi un petit peu fascinés par le nôtre il y a un jeu qui se fait c'est dans ce jeu que vous faites votre travail et c'est là où ça prend j'ai été surpris par les énormes surprises que vous pouviez avoir ce que vous disiez sur l'Afghanistan d'un Moudjahidine qui vient tout près en Irak à Fallujah ah non en Afghanistan un des petits commandants qui est que je reconnais dans la rue près de la base anglaise et qui s'approche parce que moi je suis avec les anglais et qui serre la main d'un officier anglais il lui prend la main et vous le reconnaissez comme n'étant pas un des aides des anglais mais je sais très bien qui c'est c'est un type qui nous tire dessus tous les jours et puis c'est pas un petit gars c'est un des commandants taliban enfin pro taliban en tout cas donc je suis assez surpris et il est très calme en fait c'est tout juste il aurait presque pu dire tout dire sans problème mais en fait après en lui posant la question c'est qu'il il avait bien étudié ils étudient très bien le temps de réaction des anglais des américains les axes comme ça parce qu'il ne faut pas les prendre pour des cons donc ils ont ils sont des guerriers ils ont battu les russes quand même et les russes ne s'embarrassent pas des mêmes problèmes que les américains et les russes n'avaient pas d'opinion publique à l'époque donc ils y allaient franco dommage collatéral ça n'existe pas en russe donc ils ont des ordinateurs ils rentrent tout ça ça ils savent faire ça mais le type m'a expliqué qu'il avait besoin de serrer la main de son alter ego anglais pour le sentir pour sentir quel genre d'hommes étaient ces anglais ces guerriers britanniques sentir la texture pratiquement de leur peau la force de sa main le regard du type enfin il voulait sentir son ennemi quoi c'est une espèce de danse de slow mortel oui en limite mort vital on n'est vraiment pas sur des registres intellectuels ça joue mais c'est non mais là il a dit I need to feel the enemy l'ennemi est essentiel évidemment sans ça il n'y a pas de guerre donc mais je crois que c'est des proches qui disent ça il est forcément con donc on a besoin d'un con en face mais là justement il ne les prenait pas pour des cons du tout mais il osait venir si proche au contact il est chez lui non il prend un risque évidemment mais enfin quand même à la 3 mètres du camp britannique la population vous l'avez vu ailleurs dans une autre posture d'opération et d'un coup vous le retrouvez là mais l'avantage de faire ce métier depuis longtemps c'est que ça m'a surpris mais une demi-seconde c'est ça voilà ça m'a surpris mais une demi-seconde oui c'est ça tout de suite après j'ai trouvé ça parfaitement normal parfaitement logique en tout cas d'un seul coup je me dis c'est genre évidemment que je suis con évidemment évidemment mais si bien sûr c'est ça c'est la clé vous serez sur le prix mais une demi-seconde dans la seconde pouf mais oui évidemment et après quand j'ai dit ça à l'anglais parce que j'ai demandé au type il m'a dit dis-le à l'anglais ça va être amusant en plus donc je l'ai dit à l'officier anglais il était parti quand même oui il était parti moi j'ai fait le type qui ne valait personne mais j'ai senti dans son regard quand il me regardait le type qu'il était pas loin de dire so what et l'anglais était absolument parfait nobody's perfect donc ça l'a un petit peu on a senti qu'on était un peu surpris quand même mais que des années de guerre il formait chez lui aussi un type il a trouvé ça plutôt amusant il a juste dit qu'à son club à Londres ça allait être palpitant comme histoire mais que ses copains on avait sûrement d'autres bien meilleurs à raconter puisque bon c'est vrai que les anglais là c'est un petit parenthèse les anglais adorent se battre quoi c'est une des armées que j'ai eu les plus à l'aise que j'ai vu sur le terrain ils aiment ça en fait je faisais penser à mon j'ai un labrador comme ça qui se mettait les couilles dans la glace en plein hiver et qui prenait un air vitreux de plaisir en me regardant comme ça je me disais bah oui normal moi j'ai froid mais lui c'est son environnement les anglais c'est pareil ils ont l'oeil vitreux de plaisir dès que ça tire je l'ai en image il y a un type qui est en train de mettre des petits trucs sur son casque dans le film je me dis c'est quoi c'est les jours qu'il tressent il me regarde il a la tête de David Bowie blond avec des mèches il me dit mais non c'est les gens que j'ai tués c'est 53 morts voilà c'est mon deuxième tour ici et on papotait sur le front et d'un seul coup il y a eu 2-3 rafales c'est un taliband qui nous accroche et il a fait ah excuse me excusez moi on m'appelle et il était assez content c'est pour ça qu'il est là tout de même donc ils aiment bien c'est des bons soldats ils ne sont pas du tout inquiets pas du tout tandis que les américains ils ont une autre éducation ils sont d'abord violents l'anglais aime la bagarre mais il n'y a pas cette brutalité les américains et puis les américains si le rouage ne fonctionne pas parfaitement c'est la panique totale ça c'est le problème ils tirent énormément parce que c'est des tirs donc population il n'y a plus rien et à part quelques unités quelques bons officiers les marines en général sont assez bons c'est des bœufs ils ont peur en fait assez vite alors justement je fais allusion l'autre jour au film la chute du faucon noir et pas de surprise vous y étiez c'est avec le général à Idid c'est en train de lui parler alors que les américains le cherchaient donc ils ne sont vraiment pas bons ce qui est frappant ce qui est frappant dans le film c'est qu'on a une armée qui a tout elle a la maîtrise du ciel la maîtrise de la technologie la maîtrise des communications le suivi en direct ils ont tout les autres il y a un téléphone portable on a et ils changent les règles du jeu et à ce moment là le général américain dit je crois qu'on a perdu l'initiative lorsque le bloc il n'a pas tort puisque vous y étiez est-ce que vous avez deux choses à nous dire qu'on ne voit pas dans le film ou dans le bouquin mais c'est quoi le ressenti ils sont complètement à côté de la guerre que les autres sont en train de préparer c'est à dire que moi quand j'ai vu le Black Hawk arriver parce qu'en fait j'étais en train de parler à Idid commencer l'interview et à un moment donné il y a eu une espèce d'agitation dont je ne comprends pas il parlait en dialecte et puis j'ai entendu l'hélicoptère et je me suis dit pourquoi il s'affole les hélicoptères américains il y en avait tous les jours qui survolaient le marché mais là il était assez présent quand même donc il descendait de plus en plus bas et surtout à un moment donné il s'est mis en vol stationnaire donc je l'ai entendu d'abord et j'ai vu les guerriers s'agiter prendre leurs armes se mettre à courir dans tous les sens à Idid s'élever et il est parti et moi je suis sorti regarder dehors et j'ai vu l'hélicoptère s'arrêter pratiquement au dessus de la rue enfin à peu près à 400 mètres de moins et là je me rappelle il m'a dit mais il est complètement taré ils sont dingues parce que j'ai vu je ne sais pas à côté de moi courir des dizaines de types avec des lances roquettes qui sont des lances roquettes anti-charme ça va à 300-400 mètres quand même donc l'hélicoptère étant à 50 mètres on peut finir par l'avoir c'est pour un char et en une seconde je me suis dit ils n'ont pas mesuré parce que c'est vrai qu'un lance roquettes c'est fait pour tirer sur un char mais un Somalien qui s'adapte à toutes les situations la moitié de ces types avaient des fusils sans crosse la crosse a été cassée ou rouillée donc ils avaient juste le bout du fusil qui marche plus ou moins ils s'en foutent ça marche donc un RPG au lieu de le tenir comme ça ils l'ont mis comme ça puis ils ont tiré 50 en même temps un pilote d'hélicoptère il peut en éviter deux et l'hélicoptère était là parce qu'il faisait l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'arme anti-aérienne donc ils pouvaient le faire ils se sont dit en allant vite comme ils n'ont pas d'arme anti-aérienne normalement on est bon puisqu'on a la couverture des deux petits hélicoptères avec des mitrailleuses parce qu'une arme anti-aérienne se voit ça va être forcément sur un véhicule je suppose mais des types qui courent dans tous les sens avec un lance-roquette c'est rien ça c'était pas ou alors ils sont débiles je comprends pas c'était évident qu'ils allaient aller au pilat pourquoi ils ne se sont pas tirés tout de suite et deuxième hélico puis après ils sont venus en convoi routier ils ont vraiment de la chance que les les Somaliens savent se battre entre eux mais ne mesurent pas la précision et la puissance de feu d'une armée moderne donc ils ont fini par réussir à sortir les américains de la NAS parce que ce sont des guerriers instinctifs donc ils sont allés directement sur l'objectif moi si j'avais été officier des rebelles j'aurais laissé les américains remplir leurs camions et je les aurais bloqués à la sortie et la personne serait sortie tandis qu'eux ils sont arrivés au coeur et ensuite ils ont suivi au lieu d'attendre mais ça c'est parce que toute la ville est en arme tout le marché de Baccarat est en arme femmes, enfants des familles entières donc ça a été une réaction plus qu'une action tout le monde a réagi et a foncé tout le monde s'est interpellé d'une maison à l'autre quoi ? il y a des américains là et hop ils prenaient leurs armes et ils fonçaient vers les américains c'était pas coordonné du tout c'est la chance des américains si ça avait duré plus longtemps ça aurait été coordonné et la deuxième chose la légion étrangère les français ont intercepté des messages radio américains et ont proposé aux américains de les aider et deuxième les américains ils ont dit on est assez grand pour se démerder on n'a pas besoin de vous comme d'habitude quelqu'un en mauvaise posture commence par refuser tout être extérieur les légionnaires étaient juste à côté ils étaient à 10 minutes parce que c'est pas grand et résultat des courses le lendemain les américains ont demandé avec désespoir aux turcs de les aider parce que les légionnaires étaient partis parce que les légionnaires étaient très mobiles et les turcs avaient des tanks mais les légionnaires avaient des saguesses qui sont des chars à roues avec un canon de 120 quand même et ils étaient là ils ont proposé tout de suite les américains ont d'abord vexé que les français les écoutent je suppose enfin bref c'est un crétin qui a refusé ça aurait calmé le jeu sans doute surtout qu'ils somaliens appréciaient beaucoup plus facilement l'armée française pour vous donner un exemple on est un peu hors sujet mais les américains passent par un marché ça tire de quelque part du marché ça touche un américain tout le convoi ouvre le feu et accélère donc il y a 10 civils de tuer sûrement pas le tir parce que les tirs il est arrivé la même chose avec les français à peu près au même marché stopper le convoi débarquer trouvez moi ce salaud pas un coup de feu ils ont stoppé le convoi tout le monde est barqué ils ont encerclé la zone ils ont fouillé maison par maison ils ont trouvé le type ils l'ont amené et ils l'ont embarqué les somaliens étant des combattants et des guerriers ont su reconnaître le calme le courage le sang-froid l'initiative la rapidité et surtout la justice ils ont attrapé le type qui a tiré ils n'ont pas tué les femmes et les enfants en fuyant à partir du moment où il y a ça ils avaient moins de problèmes que les américains les français il y avait un respect mutuel quand il y avait une action il y avait une action mais il y avait quand même du respect même si le respect là-bas prend des couleurs un peu différentes on est leur ami jusqu'à un certain point moi j'ai fait un film sur un chef de tribu au sud de enfin dans la région du Waziristan récemment pour envoyer spécial qui s'appelle Voyage au Talibanistan et là j'ai demandé aux gens de l'AFP si on pouvait aller dans le sud enfin dans la zone tribale il m'a dit non seulement on ne peut pas y aller mais en plus on n'en voit même pas les Pakistanais donc j'ai demandé à plusieurs chauffeurs de taxi qui m'ont tous dit non et le plus crétin de tous m'a dit oui on est en finance donc je suis parti avec un débile on a roulé très vite là c'est là où j'ai pris le plus de risques ça double à gauche à droite des camions enfin bon et en fait il m'a dit l'endroit le plus dangereux c'est la madrassa en fait il ne faut pas aller dans les madrassa parce que c'est là où on forme les talibans en plus ça pullule de talibans il y a les chefs de guerre et j'ai dit mais il y a une loi ce sont des montagnards il y a le sens de l'hospitalité il m'a dit oui je dis c'est des guerriers c'est des montagnards donc où est l'endroit où il y a la tribu la plus puissante la plus forte il m'a dit je connais un type parce que ma soeur a épousé un type de la région il a tué 5 personnes l'année dernière il passe son temps à cheval c'est un chef de tribu tu m'en vas le voir il m'a dit les étrangers il n'y en a pas on va voir maintenant qu'on est là on est arrivé et je suis rentré dans une espèce de cour de ferme ils étaient tous là avec leur kalachnikov il y a eu un moment de surprise et le type se sont levé ils m'ont préparé un siège ils m'ont proposé du thé ils m'ont salué et le type a dit qu'est-ce que vous faites ici j'ai dit je venez vous parler bien mais je pourrais vous prendre en otage quand même vous faites partie des troupes de la coalition en Afghanistan et puis en fait mon jean est déchiré ça c'est pas prévu dans l'école de journalisme quand je mets un genou à terre mon jean se déchire assez vite ça fait très mode à Paris mais en fait c'est pas exprès et le type regarde mon trou il me dit ça sert à rien que je te prenne en otage parce que tu es pauvre donc sauvé par le trou dans le jean ensuite il m'a dit mais en fait je pourrais te tuer parce que je serais célèbre si je te tue et un homme avant de mourir doit être célèbre et après il a regardé les autres qui ont ri et ensuite il m'a dit ouais mais bon je peux pas te tuer puisque you're my guest et je suis normalement je dois mettre ma vie en jeu pour te protéger sans ça je perds mon honneur donc je peux te ramener chez toi safe et ensuite je te provoque et quand tu sors je te tue mais je peux pas te tuer là puis on aime bien avoir des invités et il me dit tu veux que je te montre l'endroit où je règne donc hop on est parti et il se retourne en marchant avec Sakhar Echikov il me dit tu sais pourquoi on aime bien les invités c'est parce qu'on en a jamais tout le monde est quête de rien et à partir de là c'était parti et il m'a à un moment donné présenté les talibans les chefs des talibans de la région en revanche il m'a dit on va dire que tu es turc il y a un barrage construit par les turcs qui est un projet chinois construit par les turcs enfin bref c'est compliqué et je t'amène avec moi parce que le chef des talibans de la région qui est recherché par l'armée pakistanaise et les américains m'a demandé de lui acheter un pistolet en ville parce que lui il peut pas aller en ville et je lui ai acheté un pistolet israélien parce que c'est les meilleures armes les israéliennes je dis on en trouve ici il me dit bien sûr les israéliens sont les hommes d'affaires et donc il est allé donner un pistolet israélien au chef des talibans donc ça discute et il m'a dit on va dire que t'es un ingénieur turc qui est avec moi j'ai dit mais je ne suis pas turc il m'a dit mais non mais t'as une tête de turc ça je parle à ma mère mais je me rends pas compte du premier coup et je lui ai dit mais je ne parle pas l'arabe et il m'a regardé comme un débile en me disant mais les turcs non plus et les talibans encore moins je lui ai dit oui c'est vrai c'est complètement con ce que je viens de dire donc il faut aussi savoir reconnaître qu'on est idiot par moments qu'on a des là j'avais des enniverses musulmans donc arabes donc non pas du tout ni l'un ni l'autre ne parlent arabe ni les turcs ni les talibans dans cette région en tout cas ils parlent ourdoux et donc je suis arrivé là-bas alors j'ai filmé la traversée jusqu'au moment où on prend rendez-vous enfin où on tombe en plein désert et là j'étais éclairé par les phares de leur jeep et j'étais à un mètre des phares donc j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais la caméra qui tournait toujours et je l'avais planqué sous le bras j'ai marché derrière le type en filmant normalement en night shot en vision nocturne parce qu'il fait nuit noire on traverse une rivière etc à pied mais dès qu'on commence à être trop près de la voiture j'ai passé la caméra sous le bras donc je filme mes chaussettes mais j'ai la conversation elle enregistre la caméra et c'était très étonnant parce que il dit que je suis turc le chef fait plus ou moins attention enfin me salue mais il y a un des types d'abord on sentait les vrais guerriers c'est la manière dont il poussait son arme de côté accroupie pour prendre la tasse de thé la manière dont ses mains étaient son regard des vrais combattants l'arme fait partie de lui il est à l'aise il n'a pas besoin de la regarder pour et le type me fixait à des combattants il a des yeux jaunes ça il me fixait et le chef lui a demandé de me donner une idée il a pris la théière comme ça elle n'a pas regardé la théière pendant tout le truc il était comme ça il essayait de chercher mon côté turc je pense qu'il a eu du mal et à un moment donné ça m'énervait d'assister à tout ça et de ne pas pouvoir avoir des images de ces gueules vraisemblables parce que c'est quand même le chef de toute la région qui va être 8ème sur la liste des américains et puis c'était Ben Laden c'est la même tronche la barbe enfin c'est le côté biblique un peu assez doux et donc j'ai failli ça me démangeait de dire bon ça va je suis journaliste mais là ça n'aurait pas été très intuitif et alors un moment donné j'ai dit est-ce que je peux le prendre en photo et mon contact faillissable chef de tribu me fusille du regard genre et le type lui dit qu'est-ce qu'il a dit et je dis picture et l'autre ok moi une autre moi une autre donc j'ai une petite caméra c'est la caméra qui faisait les deux ça peut faire appareil photo donc je la sors de sous le bras genre je fais semblant de faire un truc comme si elle n'était pas allumée ça me soulage je la sors et je fais ça et merde fin de bande donc tout ça en quelques secondes là je me dis est-ce que j'ai une autre bande dans la poche oui mais vous avez déjà ouvert une petite caméra comme ça clac clic pof ça prend deux ans après je n'arrivais pas à enlever le plastique de la bande neuve puis on voyait bien que c'était une bande donc là je ne regardais plus les types je faisais tout machinalement no eye contact c'est aussi une initiative à prendre attention pas le regard fuyant mais je concentre sur la caméra je ne veux pas savoir ce qui se passe autour donc il ne se passe rien je ne suis pas là ce n'est pas moi je change le truc et je relève et là il voit bien que je filme je m'en fous où j'y vais trop tard et à un moment donné il pose une question et il y avait le guerrier qui commence à être nerveux qui me dit moi non donc lui je ne le filme pas il laisse son chef il est très idiot mais lui il ne veut pas et à un moment donné ils ne comprennent pas ce qu'il fait noir à part les phares de la voiture il fait quand même assez et là l'initiative du chef de tribu est assez étonnant parce qu'il ne connait pas grand chose non plus mais il sait que je suis en night shot c'est en vert c'est une image verte donc quand il sent la tension montée il me prend ma caméra et il montre ce qu'on voit sur l'écran en me filmant moi d'ailleurs on me voit dans le film et ils éclatent tous de rire parce qu'il me voit en vert du coup il y a une espèce de joie générale et du coup le chef d'étaliment me filme pour s'amuser et après moi je commence à me détendre mais l'autre le chef de tribu qu'il connait me dit on y va c'est ok on y va et on discute pas on y va parce qu'il y a une possibilité que l'humeur change et ils le sont il les connait quand même bon c'est amusant mais à un moment donné au fait qui sait oui parce qu'avec un tel matériel quand même bon c'est une petite caméra oui donc et donc on traverse la rivière et à ce moment là on entend une rafale et je dis au type c'est quoi il me dit ou ils essayent le pistolet ou on les a un peu énervés on verra on saura demain on saura plus demain et dans la voiture je lui dis mais j'ai failli lui dire que j'étais journaliste finalement ils sont plutôt sympas ces types et le type qui conduit se tourne vers moi il me dit si t'avais commencé à dire ça c'est moi qui te flinguais et sans hésitation parce que tu m'étais à ce moment là bon nous il m'a dit il n'aurait même pas levé le pistolet pour tabattre tu n'aurais pas fini ta phrase il te tirait deux balles dans le ventre et on retrouvait ton corps pourri dans le désert deux ans plus tard mais même pas fini ta phrase moi si je m'en sortais parce qu'on est amis dans les six mois qui suivait ils allaient égorger toute ma famille et me tuer moi donc je n'aurais pas hésité une seconde à tabattre et là c'est la façon il m'a dit mais tu as assez bien joué tu m'as un peu mis dans la merde en te demandant de faire une photo mais tu as bien joué et lui je me demandais j'ai senti qu'il y avait enfin on sent les choses et c'est un jeu de fauve parce qu'il n'en a rien à faire de vous là le type pourquoi il prend des risques comme ça pour vous qu'il est passé par là alors qu'il est sous point de vous descendre je lui ai expliqué que j'avais envie de faire connaître c'est-à-dire que moi en fait je lui ai dit je n'y connais rien il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là je lui ai dit je voudrais rencontrer les talibans mais pourquoi tu veux rencontrer les talibans et je lui ai dit parce qu'en fait en Europe enfin dans mon monde et moi qui suis journaliste on ne sait pas qui sont les talibans et pour éviter tous ces jugements éclaire-moi apprends-moi qui sont ces fameux talibans et pourquoi il ne vous prend pas immédiatement pour un espion américain ? je ne sais pas parce que c'est une possibilité tout à fait mais c'est aussi je pense que c'est une question d'attitude des deux côtés c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré s'ils avaient senti le mauvais type j'aurais dit au chauffeur bon ben on ne reste pas là en fait merci pour le thé parce que ça m'arrive plein de fois où les types charmants me disent reste avec nous on va aller chercher des gars et je ne le sens pas donc je trouve un prétexte et je m'en vais je ne le sens pas non je ne le sens pas comme ça 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 se sent assez enfin moi je le sens vite les yeux c'est genre de choses oui la atmosphère c'est un tout c'est la voix c'est un peu la même chose que le combattant qui prend la main de l'anglais parce qu'en plus tout ça c'est en anglais ou ben un anglais certainement c'est très dégradé j'aurais dû vous amener le le DVD parce qu'en fait on a fait parce qu'en fait je n'ai pas grand chose dans ce film mais on a fait ce qu'on appelle un carnet de route c'est à dire je pars d'Islamabad et j'arrive au chef des talibans à 2h du matin dans le désert donc ce qui est con c'est que je n'ai pas pu l'interviewer mais je les ai vus je les ai sentis par les flagues en fait ils demandaient mais en même temps c'est intéressant parce qu'ils demandaient au chef de tribu qui lui est responsable du barrage les turcs et les chinois ont demandé aux tribus de gérer ça de gérer la sécurité du barrage puisque c'est les tribus qui règnent là donc le chef des talibans disait est-ce que tu peux trouver du boulot à une vingtaine de mes hommes sur le barrage parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie et c'était une manière de dire si tu trouves du boulot à mes hommes sur le barrage comme on va dire c'est un peu le problème des emplois fictifs ben on laissera le barrage tranquille c'est pour ça que les tribus sont incontournables elles empêchent l'armée pakistanaise de rentrer dans la zone tribale parce qu'elles ne nous envoient pas elles reçoivent les talibans parce que ça a toujours été comme ça les glorieux guerriers qu'on appelait Moudjahidines sous les russes venaient toujours penser leur plaie et se reposer dans la zone tribale hors de portée des russes et il ne faut pas oublier que ça dure depuis 30 ans donc mariage amitié naissance et donc la zone tribale c'est une zone grise mais les seigneurs sont là mais certains chefs de tribu leur soeur a épousé un chef taliban on ne sait plus si les talibans sont afghans ou pakistanais finalement donc mais c'est quand même les tribus qui tiennent le haut de la main et il m'a expliqué que c'était volatile puisqu'à un moment donné il était avec un type d'une ONG qui avait donc demandé aux tribus moyennes en finances puisqu'ils font tout payer c'est comme ça qu'ils vivent ils ont toujours vécu tu veux passer dans la zone tribale il y a une taxe que tu sois taliban donc tout le monde paye en passant et tout le monde leur demande quoi faire et comment faire et il y avait un type d'une ONG ils sont tombés sur un barrage de talibans que lui connaissait mais un peu dur et il m'a dit il m'a dit il faut mesurer ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que la plupart des talibans sont des analphabètes donc ils sont dangereux ne pense pas qu'ils pensent comme toi ils ne pensent pas du tout comme toi c'est comme si tu essayais d'expliquer que le type s'il faisait ça il allait avoir la sécurité sociale à un tigre du Bengale il ne comprend pas il est dans un autre monde donc il y a des attitudes à avoir ou demander à parler au chef à ce moment là il n'ose pas faire quelque chose parce que tu as demandé à parler au chef et que si le chef apprend que quelqu'un voulait lui parler et que tu l'as tué c'est un problème et là c'était un jeune type c'était un argentin le type connaissait deux mots d'anglais il lui a dit where from et l'autre a dit Latin America au mot America il a pris deux balles dans la tête il en dit argentin le type n'aurait pas compris donc il aurait gagné du temps et le chef de tribus m'a dit j'ai pas eu le temps d'intervenir je pensais pas que l'autre sortirait une connerie pareille le mot américain ça ils connaissent mais ils se connaissent comme ça donc ça c'est instantanément et donc il me dit il faut c'est comme tout à l'heure en Somalie on est en milieu visqueux mais il y a des règles qui peuvent être extrêmement brutales et là le basculement est instantané il n'y a pas c'est pas comme dans les films le chef de tribus je l'ai fait venir à Paris parce que je voulais qu'ils connaissent notre monde alors ça a été un petit peu surprenant pour les gens de l'ambassade à Islamabad parce que quand je suis arrivé il y a une espèce de gendarme à l'entrée si vous avez un stylo c'est l'alerte générale déjà hortique on est arrivé dans le pick-up il fait 2 mètres sur la tribu avec une barbe et quand le type a dit en fait on ne peut pas rentrer dans l'ambassade avec une Kalachnikov monsieur très très officier donc j'ai dit Faisal please can you deposit your Kalachnikov il a dit il n'aimait pas trop cette idée et en fait il a déposé ce sakatnikov le problème c'était comme dans les films les mauvais films américains il a ouvert sa veste il a déposé aussi les 3 pistolets les 2 grenades et il s'en sortait de tous les côtés la tête de l'ambassade et en fait l'attaché culturel en fait ils étaient tous contents de rencontrer Steve Dupré en fait vraiment contents et sidérés et la fille qui fait les passeports elle s'est mise en nuisette instantanément en disant au secours prends moi maintenant et pour ça je ne m'aurai pas idiot enfin il a séduit tout le monde d'un différent niveau on va dire et il a eu son visa alors là ça l'a étonné parce que j'avais demandé s'il avait un passeport et je n'y avais pas mais il m'a dit je suis chef de tribune donc si je veux un passeport je vais à la police locale et enfin je me débrouille il l'a eu en deux jours mais il n'avait jamais quitté la zone montagnarde sauf à un moment donné il avait été à Lahore faire des études à l'université donc il parlait parfaitement l'anglais et il a débarqué à Paris et c'était extraordinaire parce que encore une fois je pensais il y a des copains qui m'ont dit oulala tu vas le gâcher en fait ça va être bizarre il va courir après les filles pas du tout adaptabilité immédiate il est arrivé à l'aéroport avec des baskets de roses un pantalon serré alors que là-bas il est en donc je l'ai à peine reconnu il s'était légèrement coupé la barbe pour faire moins il a donné sa valise aux douanes tout de suite et a commencé à ouvrir et la fille des douanes a dit vous avez quelque chose à déclarer il a dit non je ne vous ai pas demandé d'ouvrir allez-y donc ça c'est la scie il a dit mais le type au passeport m'a souri et m'a laissé passer il ne m'a pas retenu et la fille aux douanes m'a laissé passer avec un sourire je lui ai dit mais oui pourquoi tu veux qu'il ne te sourie pas et en même temps je lui ai dit il a du vol parce que moi je me fais engueuler et en fait on a fait une chasse à Chambord par une copine d'un copain etc et c'était le déjeuner du jour de chasse et on proposait de chasser à Chambord mais même moi je n'avais jamais fait ça et on est parti avec des fusils Hollande-Hollande et un gare forestier chassé et c'est un tueur ce type il a admiré l'arme l'équilibre de l'arme etc et il y a un serre splendide au bout de deux heures qui s'est mis à 150 mètres de nous sur le chemin et le garde a dit vous avez le droit de tirer et il a dit ne me soutire pas et un animal est aussi beau et en plus je n'ai pas faim je ne descends pas les animaux comme ça mon copain français qui connait a descendu trois serres et en fait le seul qui n'a pas tiré c'est le chef de tribu il trouvait ça inutile mais il a apprécié la promenade et en fait il s'est adapté absolument à tout le seul truc qui lui manquait c'est la drogue il manquait un peu il en a trouvé finalement il a réussi il s'est adapté au départ il s'est adapté au vin rouge avec une vitesse qui dépasse l'entendement parce qu'il est quand même musulman il prie donc je lui ai dit je ne t'ai pas vu beaucoup prier pendant 15 jours il m'a dit c'est inutile de prier puisque je suis dans le péché je bois et je regarde les jupes des femmes il a beaucoup parlé aux jeunes femmes d'abord parce qu'il y avait beaucoup de succès et en plus parce qu'il n'avait jamais parlé à des femmes la seule personne à qui il parle c'est sa mère et sa soeur mais les autres elles sont voilées on ne parle pas à une femme mais par contre quelques-unes de nos petites amies françaises étaient déçues parce qu'il ne les a pas branchées du tout il y avait une distance quand même il leur parlait jusqu'à 3h du matin parce qu'il voulait savoir ce que pense une femme sur plein tous les sujets il s'intéressait à la mode aux vêtements aux codes beaucoup aux codes à tous les codes les codes vestimentaires les manières il a totalement rejeté le milieu beurre algérien arabe mais immédiatement un espèce de de phénomène de rejet il n'a pas aimé du tout les pakistanais qu'il a rencontré dans la rue où il y a des pakistanais en France un espèce de mépris pour eux très très étrange radiographie étrange ouais et en fait dans cette région là curieusement ils sont racistes ils n'aiment pas les arabes du tout ils m'expliquaient que parmi les talibans il y avait ce qu'ils appellent des étrangers qui se battaient bien qui étaient plus violents que les talibans locaux il a dit nous avons les étrangers nous avons les arabes qui sont de bons combattants mais on n'a pas confiance en eux on ne les aime pas beaucoup mais ils sont là mais ils ont moyennement confiance ils ont les tchétchènes aussi les tchétchènes leur font peur ils ont confiance en les tchétchènes mais ils leur font peur ils sont trop violents donc il y a toutes sortes c'est pas aussi simple c'est aussi une société là-bas et après il me dit dans la voiture il faut se méfier des look-alikes parce qu'il y a les faux talibans dans la région qui attaquent des banques qui violent les filles et qui se trimballent en armes dans des pick-up qui sont des jeunes entre 16 et 17 ans avec des cheveux longs habillés en noir un peu la tenue des talibans mais c'est pas des talibans sous le prétexte des talibans c'est des bandits donc de temps en temps les sages se rassemblent et ils en tuent 3-4 ans d'un coup ils font le nettoyage c'est pour ça que quand je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que je peux aller au tribunal interroger celui qui s'occupe de la justice dans cette région la Eclaténerie du ministère de la justice et le palais de justice et c'est oui et il n'y a qu'une seule sentence ici la mort quel que soit le crime et le juge c'est Bakashnikov il me dit mais personne ne meurt dans son lit on ne veut pas mourir dans son lit il ne faut pas mourir dans son lit donc il dit vous comprenez ça si vous comprenez ça vous comprenez déjà beaucoup ce qui se passe ici le moulin Omar n'a pas voulu défier les américains en tant que afghan il avait un hôte c'était Ben Laden il ne pouvait pas le trahir Ben était sous sa protection donc il ne pouvait pas déshonorer tous les afghans et il savait bien que c'était une erreur énorme que les américains allaient venir mais plutôt la mort que le déshonore et Ben Laden après est parti de fait d'ailleurs il ne pense pas qu'il est dans cette zone là il m'a dit guess devine qui a intérêt à le protéger plus que nous ou nous ça justifie les bombardements des américains et je lui ai dit ben je ne vois pas il m'a dit ben ceux qui mettent la main sur la région le plus je ne vois toujours pas il me dit ben les chinois barrage chinois voiture chinoise route construite par les chinois économie injectée par les chinois au pakistan et il y a toute la zone frontière avec la chine mais c'est là qu'il est Ben Laden protégé par les chinois les américains pourquoi vous réfléchissez pas à ça les journalistes pourquoi vous venez ici allez plutôt vers les Moudjahidines côté frontière de chine vous allez voir c'est très intéressant et c'est pas pas fou c'est pas fou c'est même très logique et quand j'ai été étonné par les armes israéliennes il m'a dit mais pourquoi vous vous étonnez de ça j'ai dit enfin quand même vous êtes les talibans et la zone tribale il m'a dit mais arrêtez de confondre zone tribale et talibans merde et il m'a dit je ne bois pas d'alcool ici je bois de l'alcool en France parce que je l'ai revu après soyez logique là ici vous avez vos a priori mais les israéliens évidemment qu'ils ont intérêt à déstabiliser le Pakistan qui est une nation musulmane pour déstabiliser le Pakistan ils fournissent les armes aux talibans au même titre que les américains fournissent les armes aux talibans contre les russes donc voilà il y a une alliance indo-israélienne israélienne pour foutre en l'air le Pakistan en nous donnant les armes contre l'autorité pakistalaise donc ce n'est pas étonnant c'est l'alliance israélo-indienne pour foutre en l'air le Pakistan le pays des purs et donc évidemment c'est logique mais c'est une logique de terrain ce n'est pas du tout une logique de papier donc voilà maintenant je sais ce qu'il me reste à faire on va aller voir les israéliens pour faire un portage sur les chinois qui détiennent Ben Laden c'est logique c'est très simple en fait donc oui évidemment on a nos idées mais si on saute à l'Irak je pensais à votre gigantesque merdier mais quand on vient au niveau des jeunes des combattants on pourrait presque confondre le soldat américain et le Moudjahidine c'est 18 ans 19 ans ils aiment le foot bon on ne peut pas vous dire ça avec les américains parce qu'ils n'aiment pas le foot les américains mais on va dire que le soldat anglais par exemple ben ils ont tous des t-shirts Zidane Aldo enfin je ne connais pas le football mais je sais reconnaître ils ont des t-shirts rouges, bleus avec au point où j'ai photographié un Zidane plusieurs Zidane morts dans les marres de sang parce que de loin effectivement Zidane et ils sont passionnés de football il y en a qui ne sont même pas musulmans il y en a qui prient pas du tout et il y en a beaucoup qui ont les t-shirts où il y a marqué US Army Coca-Cola et il y en a beaucoup qui ont vu tous les films de Rambo et qui dans leur manière de marcher ou de s'imaginer en combattant quand ils s'habillent dans le miroir parce qu'ils sont très coquets c'est une imitation exotique de Rambo ils ont vu tous les films de Rambo d'ailleurs quelques-uns m'ont dit qu'avant ils admiraient les américains ils écoutent la musique américaine ça s'est radicalisé et ils sont devenus plus irakiens maintenant parce qu'ils se réfugient là-dedans ils s'appuient là-dessus sur leur passé maintenant parce que les américains leur ont bouché leur avenir donc ils retournent au passé les valeurs anciennes ils nous sortent Nabucodonosor ils nous sortent le paradis c'est reparti on est reparti mais du coup une vraie force parce qu'avant les parents et ce que me disait un ou deux des chefs des combattants ils avaient du mal avec les jeunes qui voulaient écouter de la zik du rap boire des coups mais depuis que les américains ont eu la gentillesse de tuer leur mère ou leur soeur ou leur frère ils ont rejoint la réunion et ils rentrent en prière ils font marche arrière là du coup les adultes et surtout les malveillants les tiennent sans problème sans problème mais ça n'empêche pas que ils sont beaucoup plus européens enfin européens occidentalisés qu'on ne le croit c'est c'était un pays très moderne vous racontiez qu'ils allaient le lendemain je crois faire une attaque contre trois convois américains et on vous demande de leur répondre à une question enfin c'est oui alors en fait le lendemain ils allaient faire trois embuscades contre un convoi américain c'est-à-dire une triple embuscade à l'avant au milieu et à l'arrière et ensuite c'est en deux faces c'est-à-dire que quand les secours arrivent deuxième embuscade qui vient d'ailleurs et ensuite il y a deux embuscades prévues une au retour du camp et une devant l'hôpital américain enfin militaire américain c'est-à-dire que les deux retours vont tomber en embuscade aussi alors c'est planifié et donc on était sous la mosquée où il y a une espèce d'hôpital et un endroit où tout le monde se repose il était plus d'une trentaine donc le chef est venu me voir comme ça il m'a dit demain est une journée importante on va perdre entre 60 et 70% de nos hommes parce que les américains ont une telle puissance de feu mais ça fait partie de notre sacrifice mais ils ont une question profitant que tu sois là ils aimeraient te poser une question pour eux c'est important c'est la question avant de mourir éventuellement donc je me suis préparé à quelque chose d'important ça l'était pour eux en tout cas et en fait il m'a dit mais pourquoi Zidane a donné un coup de tête à l'italien donc là j'ai mis un petit moment à répondre parce que j'ai été pris de court en plus j'étais pas sûr d'avoir l'info donc j'ai répondu il a traité je crois que l'italien a traité la soeur de Zidane de pute et là on me dit bien sûr là on peut pas lui en vouloir mais ça l'est travaillé c'est la seule chose qui l'est travaillé évidemment je pense que le côté religieux et à la recherche de la pureté ils allaient le régler ils avaient pas besoin de moi pour ça et ceux qui priaient se sont mis à prier et puis après j'ai fait la blague du fric je leur ai dit il y a tant de Moudjahedines tués par an on va dire que cette année il y a eu tant je parle pas des civils il y a bien plus de civils que d'hommes en armes tués les américains ont dépensé tant donc si je fais une division ça fait 2 millions de dollars le Moudjahedines et là ils étaient très étonnés et le type a dit mais américain very stupid s'ils me donnent 1 million de dollars je vais à Miami j'achète une voiture je mets une chemise à fleurs et j'en ai rien à foutre de tout ça j'ai dit vraiment mais you for 1 million je dis oui remarque c'est pas con moi aussi je fais à Miami et il m'a dit ben oui j'ai dit mais vous avez le le chef le barbu le Molla il m'a fait 1 million de dollars le Molla et puis il me fait il disait c'est débile ils sont débiles de dépenser 2 millions de dollars pour nous tuer ça sert à quoi c'est idiot surtout qu'à la fin ça travaillait vite il me dit puis en plus ça fait énormément d'argent on est très nombreux et on est tous prêts à mourir donc tout est con dans cette histoire il faisait son calcul à son tour bon après pour l'anecdote il y avait un type un peu abîmé je sais pas si c'était de naissance ou de combat qui était un peu l'homme à tout faire qui servait le thé qui balayait et pendant que tout le monde dormait ou s'endormait il est venu me voir il m'a fait I speak English small me 200 000 dollars I go small price for me special price donc non seulement ils écoutent ils comprennent ils ont de l'humour et quelquefois on sent chez certains une rage épouvantable c'est à dire que là c'est perdu l'Irak est perdu c'est clair il n'y a aucun il n'y a pas de porte de sortie parce que là il y a eu une différence entre le début et maintenant au début il voulait faire mal aux américains et aux étrangers envahisseurs ils voulaient leur faire mal leur faire payer cette honte qu'on ait en fait fait le boulot à leur place parce qu'il y a eu beaucoup de gens contre Saddam mais qui avaient un peu honte que ce soit les américains qui aient fait ça ils auraient préféré que ce soit la révolte irakienne qui le fasse d'ailleurs les américains ont manqué de tact là ils auraient peut-être pu leur passer la main et je pense qu'on n'en sait pas là mais maintenant ils disent qu'ils vont gagner ça c'était pas dans le vocabulaire c'était on va leur faire mal on va mourir et on va leur faire mal maintenant c'est on va peut-être pas mourir et on va gagner d'ailleurs ils ne refusent plus le combat avant ils tapaient et ils foutaient le camp maintenant ils acceptent le combat et ils bougent pas et ça peut durer deux heures y compris l'aviation américaine arrivant y compris les chars qui arrivent c'est pas grave ils restent comme disent les américains they hold their ground ils tiennent parce qu'ils y croient maintenant ils y croient et c'est tout groupe confondu ce que les américains n'arriveront pas à maîtriser et les irakiens non plus ah oui ça marche plus c'est qui voilà on est au bout du ah il y a une pile ça j'ai peur c'est quoi c'est un micro par extension ça marche en bluetooth ça marche directement en bluetooth parce qu'avec la avant j'avais un câble mais le câble puis j'ai peur d'être joué bon il somme basic qui on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501